Emmanuel Todd vient régulièrement agiter la planète intellectuelle de ses fulgurances sociologiques. Dans son dernier livre, Qui est Charlie ? il croit définir comme catholique zombie les foules qui défilèrent le 11 janvier pour dire leur émotion après l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo et des victimes de l'hypercachère. Dans un colloque récent animé par le journaliste Alain Grèche, diverses personnalités des luttes décoloniales questionnent l'intellectuel sur ses impasses théoriques et notamment sur son incapacité à penser l'héritage colonial et ses liens avec la réalité vécue par les indigènes de la République française. Emmanuel Todd, l'auteur de Qui est Charlie, est venu à la Bourse du Travail de Saint-Denis à l'invitation du journaliste Alain Grèche pour parler d'islamophobie. Ce fut l'occasion de comparer deux visions, celle de l'anthropologue, géographe, qui recoupe des cartes et invente des concepts, et celle d'indigènes militants qui pensent évidemment le racisme du point de vue de ceux qu'ils subissent. Pour résumer très rapidement, la thèse d'Emmanuel Todd est qu'avec la chute du catholicisme, la laïcité ne prend plus comme bouc émissaire l'Église catholique, mais l'islam. Il faudrait, selon lui, bien distinguer entre l'ancienne arabophobie qui a cours dans les classes populaires et l'islamophobie qui hante jusqu'au délire les classes moyennes. Mais la journaliste écrivaine Rocaia Diallo émet des doutes sur cette séparation. Moi je vois un lien très clair entre l'arabophobie et l'islamophobie. Pour moi, je crois que le fait que l'État soit un des principaux acteurs de l'islamophobie, c'est quand même quelque chose qui est lié à une histoire, et qui est lié à quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, mais à l'histoire coloniale quand même de la France. Dans tout mon travail, et ça avait commencé avec le destin des immigrés, j'ai eu une vraie faiblesse sur cette histoire de mémoire d'inconnisation. C'est vrai que c'est un truc, mais ce n'est pas du mauvais esprit, c'est juste qu'on ne peut pas tout faire. L'intellectuel de ce niveau et de ce renom n'est pas une conscience aiguë de la présence des pesanteurs raciales et racistes en France. Ça montre qu'il y a quelque chose de vicié dans le système scolaire français. Le truc qui va personnellement le plus coûter en termes intellectuels, c'est le fait d'admettre ce développement de l'antisémitisme des banlieues. Pour moi, c'était vraiment un truc difficile à accepter. Youssef Boussouma, membre du parti des indigènes de la République, reproche même à l'anthropologue de renforcer l'islamophobie en choisissant mal ses mots. Donc, le seul antisémitisme que vous voyez, c'est celui des quartiers populaires. Et est-ce que vous pourriez comment préciser ce terme ? Parce que je ne suis pas sûr que ça corresponde. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses, il y a eu judéophobie, anti-juifisme, etc. Comment antisémitisme ? Et l'antisémitisme est un mot précis, qui nous ramène à une histoire de ce pays particulière. Cette théorie de l'antisémitisme dans les quartiers va évidemment dans le sens de toutes les accusations qui sont faites par les milieux réactionnaires, hyper-réactionnaires, hyper-sionistes de ce pays, qui veulent absolument voir de l'antisémitisme dans les quartiers. Et dans la personne du jeune musulman des banlieues, la nouvelle figure de l'ennemi à battre. Ce qui illustre peut-être le mieux la différence profonde entre ces deux visions d'islamophobie, c'est la loi de mars 2004 sur le voile à l'école. Pour les uns, elle est le symbole de l'islamophobie de l'État. L'anthropologue, lui, est pour cette loi, car elle gomme les différences au sein de la population. Je trouve que dans le modèle français d'une assimilation décontractée, naturelle, les gens se mélangent, pour moi, en termes de préférence, ça reste l'horizon. Et c'est pour ça qu'au final, puisque l'introduction du foulard ne pose pas de problème dans les écoles, je trouve que c'est très bien de rester comme ça. Qui, en fait, qui a légitimité ou qualité, ou qualification à dire que finalement, la loi du 15 mars 2004, tout s'est bien passé, tout est rentré dans l'ordre ? Si je forme le postulat que tout s'est bien passé, on n'en serait pas à persécuter des jeunes filles au prétexte de la longueur de leur jupe ou de la longueur de leur bandeau. Je trouve ça très intéressant de terminer sur ce désaccord, en fait. Vous n'allez pas me relire, je ne vais pas me relire, c'est comme ça. Reste que quand même, ces jours-ci, on n'est plutôt du même côté. On a l'impression que M. Todd a du mal à remettre en place l'islamophobie dans les structures coloniales racistes de ce pays. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, on a l'impression que les phénomènes sont parachutés, comme ça, qu'ils sont parachutés sur les classes moyennes ou sur ce pays, sans rime ni raison. Je pense que ce n'est pas le point aveugle d'Emmanuel Todd, je pense que c'est le point aveugle de la France. Et effectivement, même quelqu'un qui est notre allié dans la lutte contre l'islamophobie ne peut que constater qu'il n'a pas eu dans sa trajectoire intellectuelle les outils qui lui ont permis d'être à même d'appréhender l'ensemble du phénomène colonial et de ses conséquences aujourd'hui.